La Gemara commence par démontrer les psukim et prouver les drachats des psukim, les quatre halachot de Keren et Shein-Veregel, c'est-à-dire, on a vu à propos de Keren qui lui doit payer la moitié du dommage, aussi bien quand il est encore né dans un refuge d'arabim, dans un domaine public, que quand il est encore né chez le Nizak même. Par rapport à Shein-Veregel, une bête qui a mangé ou qui a piétiné, dans un domaine public qui l'épatoure complètement, chez le Nizak, il est khayab complètement. Et la Gemara objecte et remet en question ces halachot. La Gemara voulait prouver par des kalvachomers qu'on devrait changer ces halachot de base, mais la Gemara démontre les psukim comme quoi c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que Shein-Veregel, il est comme on a dit, il n'est khayab que chez le Nizak mais là-bas entièrement, alors que Keren, la corne, qui est encore née, est khayab, aussi bien dans un domaine public que chez le Nizak, il payera toujours que la moitié tant qu'il est tam. La Gemara ensuite ramène encore des psukim pour exclure des kalvachomers qu'il aurait pu nous dire autrement. On voit des psukim qu'en réalité, un taureau qui a tué un homme, s'il est moide, il est khayab de payer le kofer, qui veut dire le prix de l'homme. Un homme qui a tué un homme, il n'est toujours pas trop du kofer. La Gemara dit encore, un taureau qui a blessé un homme ne doit payer que le dommage, alors qu'un homme qui a blessé un homme doit ajouter à la dossier encore quatre autres choses, qui sont les soins, le chômage, la honte et la douleur. Et donc on voit des psukim que c'est que l'homme qui a blessé qui doit ajouter ces quatre choses, mais pas le taureau. La Gemara ensuite demande, est-ce qu'un taureau qui a piétiné un enfant et qui l'a tué chez le Nizak, est-ce qu'il est khayab de kofer ? On sait bien, un kofer, c'est quand il est encore né. Quand il est encore né, il est moide, il a l'habitude de tuer des gens, il est khayab de payer le kofer. Il doit payer son prix à ses héritiers. S'il a piétiné, est-ce qu'il est khayab du kofer ou pas ? Et la Gemara va prouver qu'il est khayab du kofer, même pour Hegel. Quand il est piétiné chez le Nizak, il est piétiné le fils, par exemple un enfant là-bas, il vient, il a tué, il est khayab du kofer. Mishnah suivante. Un homme est considéré toujours comme muad. Il doit toujours payer tout le dommage. Aussi bien s'il a fait consciemment qu'inconsciemment, réveillé comme quand il dort, il doit toujours payer. De même, s'il a aveuglé inconsciemment son ami ou il a cassé des ustensiles, il est khayab de payer même inconsciemment. La Gemara compare les deux cas de la Mishnah. Il est aveuglé comme le cas où il a cassé des ustensiles. Ça voudrait dire qu'il n'est khayab de payer que le dommage. Et pas les quatre autres choses qui sont la honte, la douleur, le chômage et les soins. De même que pour les ustensiles, il n'a pas à payer ces quatre choses, de même quand il a aveuglé son ami inconsciemment, il n'a pas à les payer. Et la Gemara approuve des ustensiles, je sais que même inconsciemment, il est khayab de payer. De payer donc le dommage. La Gemara dit ensuite, un homme qui portait une pierre sur lui, sans le savoir, il s'est levé et elle a fait des dégâts. Si elle est endommagée, il est khayab. Si elle a blessé quelqu'un, il ne sera pas tour des quatre choses. Il n'aura à payer que le dommage, mais pas les quatre autres choses qui sont les soins, le chômage, la honte et la douleur. En ce qui concerne Shabbat, donc la pierre a été transportée d'un domaine à un autre, il n'est pas tour. En ce qui concerne Galut, s'il a tué quelqu'un, Béchogeg, est-ce qu'il est khayab de Galut, il doit partir dans les villes de réfuges, dans le balaré-miklat, il n'est aussi pas tour. Si maintenant il a blessé son esclave, il a cassé une dent, un oeil, est-ce que l'esclave se libère ou pas ? Quand ça s'est fait comme ça inconsciemment, ma chloquette entre Rabanne Shumam et Gamliel et les khachamis. Si maintenant, il était conscient au début que la pierre était sur lui, mais il a oublié ensuite. Ici, ce qui va changer, c'est que par rapport à Galut, s'il a tué quelqu'un comme ça, il est khayab de Galut. Il doit partir en exil parce que ça s'appelle Béchogeg, Béchogeg il est khayab de Galut. À partir du moment où il avait une connaissance du danger a priori, même s'il a oublié ensuite, il est khayab. Si maintenant, quelqu'un pensait jeter une pierre deux amottes, elle est arrivée quatre amottes plus loin. Alors ici, ce qui va changer, c'est de dire que, en réalité, en ce qui concerne, s'il a endommagé, il est khayab. Pour les quatre autres choses, quand il a blessé un homme, il est pas tour. Shabbat, il est pas tour. Galut, il est pas tour. Et un esclave, on revient à la marque roquette, quand il a blessé son esclave inconsciemment, si l'esclave se libère par là ou pas. Parce qu'on sait bien, un esclave que le maître lui a cassé la dent ou l'œil, l'esclave il se libère. Et donc là, on est dans une marque roquette. Si maintenant, il avait l'intention de jeter quatre amottes et s'arriverait à huit amottes, ici, même pour Shabbat, il pourrait être khayab. S'il avait l'intention que la pierre se pose là où elle va atterrir, peu importe. Donc, il sera khayab pour Shabbat. Mais s'il pensait qu'elle n'atterrisse qu'au bout des quatre amottes et pas plus, il est pas tour, même pour Shabbat. Lagumara dit encore, un homme qui a jeté un objet du toit est venu quelqu'un d'autre et, en l'air, il l'a cassé avec son bâton. Il est pas tour parce que cet objet-là devait être déjà cassé dans quelques secondes. Il est considéré comme un objet cassé dès maintenant. Si un homme a jeté un objet du toit, mais il y avait en dessous des matelas, quelqu'un est venu à retirer les matelas, ils sont les deux tourines. Le premier, parce que ce n'était pas censé se casser. Le deuxième, parce qu'il n'a pas touché l'objet, il a fait que gramin. Il a que causé ici un dommage, il est pas tour. Si maintenant, quelqu'un a jeté un bébé du toit, est venu quelqu'un d'autre et l'a accueilli avec une épée, il a tué, est-ce que le dernier, il est chayav ou pas ? C'est une marquette entre les Tanaïm, où selon Rabbi Zaban Betheira, il est chayav, et selon les Chachanim, il est pas tour.